Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchane. Je suis très content de vous retrouver, d'autant plus que ça faisait un petit moment, je crois quelque chose comme 3 mois, que je n'avais pas posté de vidéo. J'ai mis les impératifs du jardin, il faut le préparer pour la saison qui arrive. Et puis j'ai eu également pas mal de demandes au niveau du coaching, donc il faut aussi que je m'en occupe. Voilà, donc les vidéos dans ce cas-là, elles passent un petit peu après. Mais là c'est bon, j'ai trouvé un petit moment pour vous faire une vidéo avec cette journée quasiment printanière. Alors justement, comme on arrive au beau jour, c'est à ce moment-là qu'on voit en général le plus de monde dans les jardineries. Et la question qu'on me pose souvent, c'est quelle est la meilleure période pour planter quand on veut créer un massif ou créer un jardin, à quel moment il vaut mieux planter telle ou telle plante ? Alors c'est vrai que théoriquement on peut planter toute l'année, en particulier les plantes qui sont vendues en pot, puisqu'elles sont déjà dans un substrat et on peut les installer en pleine terre. Mais il y a quand même des périodes qui vont être plus favorables en fonction de votre climat déjà, des températures, de la pluviométrie, qui vont dépendre également de votre sol, de la zone dans le jardin, si elle est plus ou moins exposée. Et puis bien évidemment, de la plante que vous souhaitez installer dans votre massif. Alors dans cette vidéo, je vais justement essayer de vous donner quelques pistes pour que vous sachiez à quel moment il vaut mieux installer telle ou telle plante en fonction de ces différents éléments. Et si malgré tout ça, vous êtes complètement largué, je vous rappelle que je propose un service de coaching. Je peux vous aider, vous accompagner dans la création de votre massif ou de votre jardin. Donc pour ça, vous n'hésitez pas, vous pouvez consulter mon site, coaching Jardin Béarn, donc je mets le lien au-dessus en bandeau et puis vous l'aurez également dans la description de la vidéo. Mais alors, juste un petit quelque chose à vous dire, c'est que beaucoup de gens me font des demandes de coaching au printemps. Ce qui fait que j'ai un peu toutes les demandes qui tombent en même temps et c'est un peu difficile de pouvoir tout mener de front et d'être en mesure de vous livrer un projet dans un temps relativement court. Donc anticipez vos plantations et puis vous pouvez me proposer des projets toute l'année ou des demandes toute l'année. Mais pour la mise en place, vous pourrez le faire au printemps ou en automne, justement en fonction de tout ce que je vais vous dire. Ça me laisse le temps de bien réfléchir à votre projet, ça nous laisse le temps d'échanger. Et puis après, vous avez tout le temps qu'il faut pour commander les plantes, préparer votre jardin, votre massif pour la plantation. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est donc consacré à la période de plantation et donc à la meilleure période pour intervenir. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques exemples de plantes que vous pouvez installer plutôt à telle période ou à telle autre. Alors comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, vous pouvez planter quasiment toute l'année. Théoriquement, vous pouvez planter toute l'année en faisant quand même attention à différents facteurs qui vont avoir une influence au moment de la plantation. Alors déjà, est-ce que votre terre est travaillable ? C'est-à-dire que si vous êtes en plein été, que le sol est hyper sec, que vous n'arrivez même pas à planter une bêche, la plantation va être compliquée. Et même si vous insistez que vous arrivez à faire votre trou, la plante va se retrouver dans un sol très sec. Chose que les racines, beaucoup de plantes n'aiment pas avoir les racines qui sèchent parce que ça, ça peut les faire mourir en très peu de temps. Donc ça suppose éventuellement d'arroser beaucoup et de surveiller l'arrosage, surtout que désormais, on a des étés qui sont très chauds, très secs. Il y a parfois même des restrictions d'arrosage, ce qui veut dire que vous ne pourrez même pas subvenir aux besoins en eau de votre plante. Donc vous prenez un risque. Alors ça peut arriver, vous pouvez le faire pour une plante. Si vraiment vous n'avez pas le choix, faites-le, mais pensez à surveiller l'arrosage à ce moment-là. Alors si un sol trop sec peut poser des problèmes, un sol trop humide peut aussi présenter certaines contraintes. Déjà, vous allez avoir du mal des fois à creuser parce que, surtout si vous êtes sur une terre qui est lourde, qui est argileuse, la terre va énormément coller. Elle va coller aux bottes, elle va coller aux gants, elle va coller aux outils. Donc ça ne va pas forcément être très très facile, surtout si vous voulez amender en rajoutant du terreau. Il ne va pas forcément très bien se mélanger. Mais c'est quand même moins un problème a priori qu'un sol trop dur. Bon, cela dit, un sol trop lourd, trop humide, qui retient trop l'humidité, va poser des problèmes pour certaines plantes qui n'aiment pas du tout avoir les pieds qui tremblent dans l'eau. Cela les asphyxie, il y a un problème d'oxygénation des racines et vous pouvez les perdre. D'autant plus que s'il fait très froid, le froid conjugué à un sol trop lourd peut vraiment avoir raison de vos plantes. Donc ce serait un petit peu dommage de planter et puis de perdre une plante, donc de perdre de l'argent et du temps dans ce genre de travaux. En hiver, si le sol est gelé et très très dur, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir creuser. Et même si vous insistez, vous allez vous retrouver dans un sol qui est dur. Donc pareil, l'eau ne va pas être disponible pour les racines. Votre plante va avoir du mal à s'hydrater. Les racines peuvent sécher même en plein hiver. Vous vous dites, pourtant, il ne fait pas chaud. Oui, mais si l'eau est sous forme plus ou moins solide dans le sol, elle n'est pas disponible pour les racines. Donc il vaut mieux éviter de planter à ce moment-là. Alors si vous avez, si il gèle un petit peu la nuit et que le lendemain, ça dégèle, comme c'est le cas ici, des fois on a eu moins 5, mais la journée remonte à 2-3 degrés, donc le sol digèle sur les 2 premiers centimètres et encore, et en journée ça dégèle. Donc à ce moment-là, vous pouvez planter sans problème. Donc voilà, théoriquement, en dehors de certains cas particuliers, on doit pouvoir planter toute l'année, on pourrait planter toute l'année. Mais franchement, si vous avez le choix, si votre jardin le permet et si votre emploi du temps le permet, moi je vous conseille franchement une plantation plutôt à l'automne ou plutôt au printemps. Et là, on va voir justement quels sont les avantages ou les contraintes d'une plantation plutôt automnale ou plutôt printanière. Alors la plantation en automne, c'est quand même la période de référence pour la plupart des végétaux, en particulier pour les arbustes. C'est un moment où le sol est réchauffé, où il y a encore de l'humidité. Donc ce sont des conditions qui vont être vraiment très favorables pour les plantes qui vont développer leurs racines dans ce sol bien chaud et humide et qui seront déjà installées avant le printemps suivant. Ici, par exemple, dans le Berne, c'est une période qui peut s'étaler depuis septembre, fin septembre, début octobre, jusqu'à facilement mi-novembre parce qu'on n'a pas des froids très très intenses. En installant mes plantes à ce moment-là, en automne, j'ai un bon système racinaire, ce qui fait que quand l'hiver arrive, la plante est déjà un peu plus installée, donc les racines sont déjà un peu plus protégées du froid éventuel. Et puis en été, ça veut dire que les racines, ayant poussé vraiment profondément, vont être moins sujettes à souffrir de la sécheresse. Bien sûr, dans certaines régions, le froid s'installe plus vite, l'hiver est plus long et il est aussi plus rude, donc c'est à vous d'essayer de trouver la meilleure période en fin d'automne avant que les vrais froids arrivent. Et c'est à ce moment-là que vous allez choisir de planter et d'installer vos massifs. C'est également à ce moment-là que vous allez trouver des plantes qui sont disponibles, ce qu'on appelle la racine nue, c'est-à-dire que vous avez la plante avec ses racines qui sont à nu. Il n'y a pas de terre autour. Alors ça existe beaucoup pour les rosiers, ça peut exister également pour des arbustes, pour certaines vivaces. Le premier avantage des racines nues, c'est que vous n'allez pas avoir des racines qui vont avoir poussé, qui vont avoir tourné dans le fond du pot, qui vont avoir fait ce qu'on appelle un chignon, parce que ça, ça veut dire qu'il faut défaire le chignon dans la majorité des cas, éventuellement recouper un peu les racines pour qu'elles puissent de nouveau trouver leur place dans le sol. Et puis c'est également, en général, beaucoup moins cher. Vous prenez la même plante en racine nue ou en conteneur, vous pouvez avoir une différence franchement conséquente. Les racines nues, faites attention à ne pas les acheter trop tôt non plus. Certains pépiniéristes peu scrupuleux organisent des produits défoliateurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire tomber prématurément les feuilles, faisant croire que la plante est rentrée en repos végétatif, alors que ce n'est pas le cas. Donc il vaut mieux attendre vraiment, pour les rosiers par exemple, c'est plutôt vers le mois de novembre que là vous allez avoir vraiment des rosiers qui vont s'être mis au repos d'eux-mêmes et qui seront donc dans les bonnes conditions pour être installés en pleine terre. Alors l'installation en racine nue, elle n'est pas tellement compliquée, elle n'est pas plus compliquée que si vous plantez en pot. Il y a peut-être quelques petites choses auxquelles il faut faire attention. Si ça vous intéresse, j'avais mis une vidéo justement sur la plantation d'un rosier à racine nue où j'explique les différentes étapes, les petits trucs à respecter pour que ça fonctionne le mieux possible. Et sachez que les plantes à racine nue, pour peu que vous soignez la plantation et qu'elle soit bien sûr sur la bonne plante au bon endroit, ce sont des plantes qui reprennent vraiment très très bien et parfois même beaucoup mieux que des plants qui sont vendus en conteneur. La plantation en automne s'avère utile également pour tout ce qu'on appelle les bulbes à floraison printanière. Alors ça peut paraître curieux, mais c'est justement la floraison qui est printanière. Donc vous avez par exemple les narciss, les tulipes, les crocus, les jacinthes, etc. Donc ça, ce sont des plantes que vous allez trouver sous forme de bulbes secs, en sachet, en jardinerie ou chez les pépinéristes ou par correspondance, que vous allez installer à l'automne et qui fleuriront au printemps. Alors certains de ces bulbes, ils ont même besoin de ce qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire le passage par une période plus froide qui va créer des réactions au sein du bulbe et qui vont lui dire que c'est la bonne période pour installer tes racines et pour fleurir par la suite au printemps. En plantant à l'automne, vous allez également gagner du temps parce qu'une plante qui s'installe en automne, elle s'installe mieux et elle va pousser dans de meilleures conditions que si vous l'installez un petit peu au printemps et que vous ne gérez pas trop l'arrosage, que le climat ne suit pas, etc. D'autant plus qu'une plante en général, il y a une voiture qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, une plante en général développe son système racinaire en automne. C'est pour ça d'ailleurs que les parties aériennes en général sèchent, meurent ou que les feuilles tombent parce que la plante se met en repos végétatif. Mais sous le sol, ça continue à travailler, les racines continuent à se développer. Ce qui fait que quand le printemps prochain arrive, la plante a réussi à avoir un système racinaire qui lui permet de puiser plus d'énergie, plus de nutriments, plus d'eau pour avoir des parties aériennes qui sont en meilleure santé. Vous pouvez facilement gagner un an sur certaines plantes. Je pense par exemple ici aux coques lourdes que j'ai parfois plantées en automne et d'autres fois au printemps. Quand j'ai planté au printemps, systématiquement ou quasiment systématiquement, je n'avais pas de floraison, il fallait que j'attende l'année d'après. Alors qu'en les plantant quelques mois avant, deux ou trois mois avant, en les plantant à l'automne ici, au printemps suivant, elles étaient prêtes à fleurir. L'automne pourrait sembler être vraiment la seule période où on peut planter. C'est la période idéale pour beaucoup de plantes et dans beaucoup de régions. Mais avant de vous précipiter, vous pourrez peut-être essayer de voir pourquoi il peut être intéressant également de planter plus tôt au printemps. Toutes les plantes n'ont pas la même capacité à résister au froid. Et au froid intense, c'est ce qu'on appelle la rusticité chez les plantes. Et donc on se doute bien que certaines plantes, des plantes qui viennent d'Australie par exemple, peuvent avoir du mal à affronter les hivers qu'on a ici en métropole. Alors que d'autres plantes qui viennent du Canada, ici, elles se diront, en fait, il fait très très doux en France, donc il n'y a pas de souci, je peux m'installer sans problème. Donc le froid peut vous faire perdre certaines plantes qui ont une rusticité un petit peu limite. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment vous renseigner avant d'acheter une plante. C'est de savoir quelle est sa rusticité. Jusqu'à quelle température elle est capable de résister avant de mourir. Alors des fois, ça va être simplement les parties aériennes qui vont geler et qui vont repousser au printemps suivant. D'autres fois, ça peut être un peu plus grave, c'est-à-dire que ça peut être le système racinaire et la plante entière qui gèle et qui meurt. Donc si vous avez des plantes de ce type-là chez vous, ne vous précipitez pas, mettez-les en peau ou conservez-les en peau dans un abri hors gel avec un petit peu de lumière. Et puis dans ce cas-là, vous ferez la mise en place au printemps suivant où elles auront plus de chances de s'installer correctement. Au printemps, il y a ce qu'on appelle les cintes glaces. C'est vers la mi-mai. Et en général, on dit qu'une fois que les cintes glaces sont passées, il y a peu de risque d'avoir de gel sévère qui puisse vraiment poser problème au jardin. Alors je vous avoue qu'ici, je ne fais absolument pas attention aux cintes glaces parce qu'aujourd'hui, le thermomètre sur la terrasse, il est indiqué plus de 40 degrés au soleil et on est mi-février. Donc on peut avoir encore un petit coup de froid, mais ici, ce n'est franchement pas la Sibérie. Donc les cintes glaces, moi je plante bien avant les cintes glaces, il n'y a aucun souci. Donc une fois de plus, en fonction de votre région, vous regardez un peu quels sont les écarts de température, l'amplitude, la durée du froid et vous choisissez votre période aussi en fonction de ça. Dans les régions vraiment très froides, si vous attendez les cintes glaces, vous serez tranquille et il y a des choses que vous pourrez mettre en place à ce moment-là. Concernant cette histoire de froid, de gel, n'hésitez pas à utiliser des applications météo qui vont... Alors ce n'est pas toujours sûr à 100%, mais ça peut vous donner la tendance pour les jours suivants. Au niveau des températures, c'est quand même souvent assez proche de la réalité. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de gel à lancer pendant une semaine, vous pouvez vous dire que vous pouvez commencer à planter certaines choses. Bon, quitte à bien les protéger au tout début, en mettant un bon paillis au pied, éventuellement un voile d'hivernage. Bon, moi je ne suis pas fan du voile d'hivernage parce que je trouve que c'est très moche, ce n'est pas naturel et il vaut mieux essayer de jardiner avec la nature qu'en cherchant toujours un moyen de contourner les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais voilà, il y a des petites solutions qui peuvent vous permettre de limiter ces problèmes-là. Et puis bon, avec le réchauffement climatique, en tout cas le dérèglement climatique, puisque le réchauffement climatique, ça ne fait pas l'unanimité, je pense que le dérèglement climatique, lui, commence à le faire. On en sent les effets de plus en plus souvent et de plus en plus violemment ces dernières années. Avec ces dérèglements climatiques, en fait, on a des hivers qui sont de plus en plus courts, de moins en moins froids et des étés de plus en plus chauds et secs. Donc ça aussi, ça va à terme sans doute faire varier un petit peu les périodes de plantation puisque les plantes vont s'adapter un petit peu à ces changements-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire de rusticité des plantes, je vous mets le lien en vidéo et dans la description. J'avais fait une vidéo qui était dédiée justement à ce thème de la rusticité des plantes pour vous aider à comprendre exactement de quoi il était question. Le printemps, c'est aussi de façon générale la meilleure période pour semer tout ce qui est annuel. Alors une annuelle, c'est quoi ? C'est une plante qui va faire son cycle d'eau croissance, donc faire des tiges, des feuillages, des fleurs, des graines et mourir. Tout ça dans la même année, on va dire entre février et décembre. Donc ces plantes-là, bien sûr, elles ne supportent pas le froid, elles sont gélives. Si vous les installez, si vous les semez en hiver, vous risquez d'en perdre beaucoup. Alors il y en a qui se sèment en hiver parce qu'elles sont résistantes au froid et puis elles vont, dès le printemps suivant, commencer à pousser. Mais de toute façon générale, les annuels, moi je vous conseille quand même de les semer que ce soit en terrine, que vous allez repiquer après dans des pots ou dans vos massifs, ou que ce soit directement à la volée, en place dans vos massifs. Faites-le plutôt au printemps, quand le sol est déjà un petit peu réchauffé, que les températures sont douces et que vous ne risquez pas d'avoir un coup de gel qui va vous tuer les jeunes plants. Alors là aussi, il y a des fois des choses qui m'agacent un peu, je dois bien le dire, c'est que je vois dans les jardineries des plantes qui sont des plantes frileuses, des annuelles frileuses, qui sont vendues en octobre, novembre. Je pense par exemple au Penicetum cetaceum rubrum, qui est une très belle graminée, avec un joli feuillage pourpre au chocolat, des épis blonds. C'est une très très belle plante qu'on ne trouve en général qu'à ce moment-là, parce que le cycle de croissance fait que les pépineries, enfin les revendeurs, ne les proposent pas avant cette date-là, sauf que ça c'est une plante qui va, dès qu'il va geler, va mourir. Donc vous pouvez mettre 15 balles dans un pot pour avoir une plante, vous vous dites c'est sympa, vous la mettez en terre, 15 jours plus tard vous avez un coup de gel et vous avez jeté 15 euros par la fenêtre. Voilà. Donc ce genre de plante, si vous ne les trouvez pas en jardinerie au printemps, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a plein de sites qui proposent des jeunes plants, même des fois vraiment des mini-plants tout petits, que vous allez d'abord mettre dans des pots, que vous allez fortifier petit à petit et que vous allez installer dans votre jardin au milieu du printemps ou à la fin du printemps et vous allez en profiter là plusieurs mois. Donc là ça vaut vraiment l'investissement, surtout que ces plants sont en général un petit peu moins chers que ce que vous allez trouver en pots de 3, 4 ou 5 litres en jardinerie vers la fin de l'automne. Un autre cas où planter au printemps peut s'avérer intéressant, c'est si vous avez un sol qui est très lourd, j'en parlais un petit peu plus tôt, un sol qui retient beaucoup l'humidité, qui va être froid en hiver, ça peut poser des problèmes de reprise, en particulier pour certaines plantes qui vont moins aimer ça que d'autres. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux planter au printemps parce que vous avez un sol qui va se ressuyer plus rapidement, qui va se réchauffer et c'est des conditions qui vont être plus favorables que si vous avez un sol qui reste froid et humide tout l'hiver, votre plante ne va pas aimer et là aussi vous risquez de la perdre ce qui serait quand même dommage parce que ce n'est pas le but quand on investit dans une plante. En revanche, si vous habitez une région où il fait un petit peu plus froid mais que votre sol est filtrant, c'est-à-dire qu'il ne retient pas l'humidité, donc des sols un peu sableux, il y a des plantes que vous pouvez installer en automne parce que vous n'aurez pas ce risque d'avoir l'eau qui va stagner au niveau des racines et se conjuguer au froid, ce qui va permettre à votre plante de gagner un petit peu en rusticité. Donc il y a des plantes que vous pouvez également tenter en automne plutôt qu'au printemps dans ce type de sol. Un des critères qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans les jardineries au printemps, alors c'est déjà parce qu'il fait beau et qu'on est un peu en manque, on a besoin de soleil, on a besoin de couleurs, on a besoin de fleurs, de parfums, donc la jardinerie, c'est un endroit, c'est la caverne d'Ali Baba où on va trouver tout un tas de choses. Mais moi, je vous conseillerais quand même d'acheter en automne beaucoup de plantes. Alors c'est vrai que des fois, on voit des godets, les godets, c'est les petits pots dans lesquels on met les plantes ou même des pots plus grands où vous avez quelques branches nues, voire rien du tout, quand c'est une vivace qui a ces parties aériennes qui meurent en hiver. Et beaucoup de gens n'osent pas acheter ça en se disant la plante, elle est morte, elle ne ressemble à rien, j'achète un peu de terre. Alors sur certaines plantes, oui, si ce sont des plantes persistantes et qu'il n'y a plus une feuille, là, il faut commencer un peu à vous inquiéter. Mais sur plein de plantes et plein de vivaces, vous allez avoir une partie aérienne qui aurait été coupée parce que ça ne sert à rien de laisser ça. Ce n'est pas esthétique et puis au niveau de la présentation, ça ne le fait pas trop. Mais vous pouvez très bien acheter des pots comme ça qui reprenront vraiment tout aussi bien qu'un plant qui va être boosté sous serre et vendu très tôt en début de saison, éventuellement avec des engrais pour que la plante ait tout de suite l'air beaucoup plus jolie. Quand elle va se retrouver dans votre jardin, ça risque d'être un petit peu différent. Le problème, c'est que souvent en jardinerie, vendre un pot de terre, ce n'est pas vendeur justement. C'est le genre de plantes qu'ils ne vont pas proposer. Mais en revanche, chez les pépiniéristes, vous allez trouver chez les bons pépiniéristes, vous allez trouver des plantes qui vous semblent mortes comme ça mais le pépiniériste vous dira exactement de quoi il s'agit et vous indiquera le cycle végétatif de cette plante en vous rassurant sur sa capacité à redémarrer au printemps suivant. Et puis vous avez aussi, comme toujours, Internet aujourd'hui qui est vraiment une mine. vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous cherchez. Donc là, une fois de plus, si vous ne le trouvez ni en jardinerie ni chez un pépiniériste, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet pour trouver la plante que vous cherchez. Alors bien entendu, pour les annuels, c'est différent parce que les annuels, elles sont semées en général en fin d'hiver, début de printemps, sous-abri, puis repiquées, etc. Puis proposées à la vente ensuite au moment où elles commencent à être vraiment sympas. Donc celles-là, vous pouvez les acheter en début de printemps ou au milieu du printemps ou vous pouvez vous-même les semer mais je parlais plutôt des vivaces et des arbustes que je vous conseille plutôt d'acheter en automne. Concernant les arbustes à feuillage persistants, c'est-à-dire qu'ils vont conserver leur feuillage toute l'année, il vaut mieux en général. C'est conseillé de planter plutôt au printemps mais une fois de plus, ici, dans des régions comme le Béarnes où il fait doux et humide, on peut tout à fait planter en automne, il n'y a aucun souci. Je vais planter toutes sortes de persistants dans le jardin. Ils ont tous très bien vécu même avec une plantation automnale. Autre chose que vous avez planté au printemps, donc les annuels, on avait dit, certains types de plantes selon votre sol, etc. Mais ce sont aussi les bulbes à floraison estivale. Donc on avait vu dans la partie précédente que les bulbes qui fleurissent au printemps se plantent en automne, qu'ils aient le temps de faire leurs racines et leurs cycles jusqu'à produire des fleurs au printemps. Pour les bulbes à floraison estivale, c'est-à-dire qu'ils vont fleurir plutôt en été voire en automne, ceux-là, ils se plantent plutôt au printemps. Donc je vous donnerai quelques exemples par la suite dans le petit récapitulatif que je vous propose à la fin. Alors tous ces paramètres, ils peuvent sembler un peu compliqués, on peut se dire mais je sais, je m'y perds, etc. Donc le tout, c'est quand même de se renseigner sur la plante, de connaître son sol. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur connaître son sol, savoir quelle est sa texture, savoir s'il est plutôt acide ou neutre. Ça, ce sont des facteurs qui vont être primordiaux quand vous allez installer une plante. C'est même la première chose à prendre en compte avant de décider à quel moment vous allez planter votre végétal. Et puis bon, après, il faut se lancer, faire des essais, discuter avec les voisins qui vont également vous donner quelques conseils éventuellement. Bien, alors, pour vous aider et comme je vous en parlais en début de la vidéo, je vous propose une petite liste de plantes qui sont installées plutôt au printemps ou à l'automne. Alors, c'est une liste qui est incomplète, ce n'est pas exhaustif du tout mais ça vous donne déjà quelques idées de plantes que vous pouvez installer à telle ou telle période. Ça va aussi dépendre un petit peu après de différents critères comme je l'ai vu. mais c'est déjà une première base sur laquelle vous pouvez travailler pour installer vos plantes dans vos massifs. Alors, parmi les plantes que vous installez en priorité au printemps, on va déjà penser à tous les arbres et herbus qui sont en limite de rusticité. Alors, je pense par exemple aux mimosa, à l'albidia, à l'eucalyptus, aux palmiers, aux oliviers, aux agrumes, aux citronniers, aux orangers, etc., aux calistémons, aux céanotes, sachant que les persistants sont généralement un peu plus frileux que les caducs, aux cordyline, aux cicaces, aux lauriers roses ou aux pithosporums. Parmi les grimpantes, il y en a quelques d'unes qui sont un peu frileuses comme le bougainvillier, la passiflore ou le jasmin. Donc ça, c'est des plantes que vous allez installer aussi plutôt au printemps pour limiter un peu les risques. Au niveau des vivaces qui craignent aussi davantage le froid humide, on a les agapantes, surtout ça, l'affayage persistant, les agaves, les canards, la lavande papillon, le formium, certaines sauges. A planter aussi au printemps les bulbes à floraison estivale comme par exemple les glaïeules, les arômes, les canards, les fraisias, les colchiques ou les dahlias. Et bien sûr, comme je vous le disais dans la vidéo, la plupart des annuels, donc on peut penser aux capucines, aux hippomées, aux elchosias, c'est-à-dire les pavots de Californie, aux nigelles de Damas, aux cosmos, aux pétunias, aux cléomes, l'avater, l'obélia, tabac d'ornement, tournesol, phlox, zinia, pour n'en citer que quelques-uns. Une autre catégorie de plantes qui va bénéficier d'une plantation printemps, ce sont les graminées qu'on appelle le climat chaud et qui vont profiter de l'augmentation des températures pour s'installer. Alors parmi elles, on peut penser à l'anthropogon, l'arundo, les miscanthus, moulinberia, panicum, pénicétum, certaines espèces sont même gélives, le pénicétum, c'est Tassium brugrum dont je vous parlais tout à l'heure, il est gélif, ou les phragmites aussi dans ces graminées de climat chaud. Mais encore, toutes elles sont installées ici en automne parce que le climat ne pose aucun souci de reprise. Donc certaines régions, vous pouvez tout à fait les installer plutôt entre octobre et novembre qu'au printemps. Les plantes aquatiques et les plantes de bassin sont aussi des plantes que vous aurez plutôt intérêt à planter au printemps quand l'eau n'est pas trop froide et a tendance plutôt à se réchauffer. Par exemple, le jonfleuri, l'élodée, la myriophylle, jacendo ou les célèbres nénuphars. Donc a priori, les plantations automnales sont favorables aux autres plantes que je viens de citer, toujours sous réserve de certaines conditions dont j'ai parlé plus tôt dans cette vidéo. Parmi ces plantes, on peut citer les rosiers, en particulier les rosiers à racines nues, les arbres et les arbustes, bien sûr, qu'on évitera de planter avant novembre s'ils sont à racines nues, les graminées qui elles sont des graminées de climat froid, contrairement à leur cousine de climat chaud. Parmi elles, on peut penser au calamagrostis, au deschampsia, à la fétuc, à la festuca, à l'élyctotricon, à la molinia, à la nacella, à la stipa. Toutes ces graminées de climat froid, vous pouvez les installer en automne. Vous pouvez également installer les grimpantes non frileuses comme la glycine, le chèvrefeuille, le lierre, les hydrangeas grimpants ou la vigne vierge. Parmi les plantes installées en automne, vous avez aussi bien sûr les bise-annuelles. Les bise-annuelles, ce sont des plantes que l'on sème ou qui se sème plutôt vers la fin de l'été qui sont repiquées en automne et qui fleurissent au printemps. Vous en connaissez sûrement parmi les primes verts, les digitales, myosotis, monnaie du pape, julienne des dames, pensée, violette, tout ça, ce sont des bise-annuelles que vous allez pouvoir installer, que vous devez même plutôt installer en automne si vous voulez avoir des floraisons dès le printemps suivant. Et puis bien sûr, les bubes à floraison printanière. Donc là, il y en a aussi une palanquée, les narcisses qu'on appelle aussi les jonquilles, les tulipes, les persenèges, les crocus, muscaris, jacinthe, les eaux d'ornement, eaux ou haïs d'ornement on peut dire les deux. En gros, tous les bubes qui fleurissent entre février et fin juin pour faire simple et pour résumer un peu. Alors bien sûr, tout ce que je viens de vous dire ce n'est pas parole d'évangile, ce ne sont que quelques conseils d'ordre général. Vous trouvez toujours quelqu'un pour vous dire que telle plante, lui, il l'a planté à cette période-là alors qu'il ne fallait pas du tout la planter là et que ça avait très bien fonctionné. Oui, bien sûr, ça marche. Dans certains cas, ça va marcher. J'ai moi-même déplanté et ramené de mon ancien jardin tout un tas de plantes en plein mois d'août alors que c'est vraiment la pire période pour le faire et la majorité des plantes est repartie parce que j'en ai pris grand soin, que j'ai arrosé, que j'ai mis en pot, que je les ai bichonnées. Mais de façon générale, et c'est quand même plutôt de raisonner en termes de plantations automnales ou éventuellement en printanière. Ici, moi, je plante énormément en automne. C'est le moment où je fais de nouveaux aménagements où je rajoute des plantes. Après, oui, je peux en installer également au printemps. Ça peut arriver si je veux compléter parce qu'il y a des plantes qui, comme on l'a vu avant, qui peuvent très bien pousser au printemps sans aucun souci. Mais tout ce qui est arbres, arbustes, rosiers, ça, je ne plante jamais au printemps. Je le plante vraiment en automne. Donc, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est surtout, avant tout, de connaître votre sol, de connaître votre climat, savoir quelles sont les températures, l'amplitude, le temps que ça dure quand il fait froid, donc le type de sol pour savoir s'il est sec, s'il est plutôt drainant ou au contraire qu'il retient l'humidité, s'il est lourd, collant, etc. avec le pH. Donc, de connaître votre sol, de connaître votre climat et ensuite de voir si la plante que vous choisissez, elle est en adéquation avec ce que vous pouvez lui proposer. Vous pouvez être le meilleur jardinier du monde si vous plantez une plante qui n'est pas du tout adaptée dans un sol et sous un climat qui ne lui convienne pas. Vous êtes sûr de l'échec à 80, 90%, voire 100%. Donc, le but, c'est quand même toujours de choisir la bonne plante au bon endroit. Donc, quelle plante peut pousser dans mon sol, sous mon climat et après, en fonction de ça, vous réfléchissez donc à la période à laquelle vous allez plutôt l'installer, sachant qu'il y a des moments où vous allez devoir leur apporter plus de soins au printemps. On doit forcément plus s'arroser parce que même si, en général, il ne pleut encore au printemps, la plante est en train de refuser, de recréer des parties végétatives, de préparer sa floraison, de préparer sa fructification. Donc, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est une période où elle a besoin d'avoir accès à pas mal de ressources. En automne, elle rentre au repos, elle développe tranquillement ses racines dans le sol. Il pleut souvent, il ne fait pas chaud, donc il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Donc, il y a des conditions qui vont vraiment être bénéfiques à telle ou telle plante en fonction des saisons et en fonction de votre terrain et de votre expérience également. Soignez la plantation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé sur certaines questions que vous pouviez peut-être vous poser sur la période de plantation idéale. Et puis, le printemps arrive, bientôt, il fait beau. On va commencer à faire quelques petites plantations au printemps aussi, je vous l'ai dit, j'en fais quelques-unes, voilà, à désherber. Et puis, ensuite, on a juste à profiter de la saison, des floraisons, des feuillages pendant les plusieurs mois à venir avant l'hiver prochain. Donc, je vous souhaite un bon jardinage et à très bientôt. Ciao !